bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match entre deux équipes qu'on aurait vu plutôt bas de tableau au final il y en a une des deux qui bat tableau mais qui a un vrai sport et l'autre qui joue le top 6 c'est assez inattendu c'est marrant perpignan était moins bien noté que bayonne à l'époque alors que perpignan était un top 14 et qu'à l'époque bayonne était un pro d2 quand ce jeu est sorti on va jouer avec perpignan qui joue à domicile on voit qu'on a jaminé on va le sortir quand même si le trouver il doit être là alors m farnou farnou voilà on va essayer d'être chouli et il y avait damien chouli encore allez on va on va faire comme ça je vais pas plus regarder que ça on voulait pas mais mais voilà on va y aller pour ce match qui s'annonce franchement pas avec des enjeux qu'on aurait cru en début de saison à quel est le nombre d'essais pour obtenir un point de bonus offensive à combien perpignan déjà perpignan ils sont repassés 13e donc ils ne sont plus relégables automatiquement et puis ils sont à portée de fusil d'équipe comme castre ou pot et avec une victoire ce week-end à domicile si l'une des deux ne gagne pas son match il pourrait sortir de la zone même de barragiste donc vraiment il ya il ya un vrai il ya une vraie il ya un vrai espoir côté perpignan en ce moment est ce que ça va passer est ce qu'ils vont se maintenir je ne peux pas vous dire comme ça c'est vraiment difficile mais en tout cas je trouve qu'ils voient des femmes cradement leur chance comme on dit et là ils ont un match à domicile face à une équipe en temps normal à leur porter sur cette sur ces deux tiers de deux saisons pour l'instant il ya une meilleure mais bon voilà à perpignan c'est jamais facile de jouer c'est une zone difficile à jouer à aimer giral allez on retrouve un tisselet tisselet on va peut-être marquer le premier essai du match et oui et oui genre tisselet qui va aller planter le premier essai du match au bout de cinq minutes et ben voilà ça commence bien on propose du jeu en veux tu en voilà aller à dommage de moi la cité durée c'était vraiment complètement en angle il n'y a plus jaminé pour le but même sachant qu'il ya souris là voilà voilà je joue tout ça pour vous empêcher la petite souris qui avait sur le fond à droite et voilà donc voilà perpignan il ya un vrai voilà une victoire je pense que c'est un vrai objectif ce week-end et les deux équipes et je pense elles se voient vraiment capables de gagner et elles savent l'importance de la victoire parce que bon je vous ai expliqué perpignan mais bayonne bayonne c'est pour l'instant cinquième au classement ça c'est juste hallucinant et donc il ya vraiment cet espoir de finir dans le top six cinq ou sixième oui non c'est ça je crois qu'ils sont cinquième en ce moment et donc il ya cet espoir de finir dans le top six maintenant je pense que voilà ils vont vraiment oser dire leurs objectifs et je pense que les phases finales de top 14 sont envisageables maintenant qu'on a bien avancé dans la saison c'est vrai que je faisais partie de ceux qui disaient que ça va tomber ça va tomber du côté de bayonne j'imaginais pas je pense que la plupart d'entre vous vous étiez comme moi à imaginer bayonne finir par tomber bon ça n'a pas été le cas on va tenter une petite combinaison ça n'a pas du tout marché ils se sont mis à la faute les bayonne ça nous donne une pénalité face aux poteaux on va la tenter on va la tenter pour essayer de prendre plus d'un essai transformé d'avance on va la tenter allez avec tristan Tylère aïe 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 on est à 0 sur 2 au but là ce n'est pas c'est pas génial donc voilà donc bayonne pour l'Instant dans le top six je pense que l'objectif il est il est maintenant clair c'est le top six Maintenant, il y a un match Qui est prenable pour eux On l'imagine, en tout cas à Perpignan C'est une victoire à l'extérieur Envisageable, vraiment Je pense, oh là là, le jeu rasant Qui n'a pas du tout marché Heureusement On les mange dans les rucks On sent que c'est une équipe de pro des deux à l'époque Bayonne Quoi que pile qu'un jeu du sang En vrai, on les mange pas, je dirais que c'est kiff Chacun arrive à se faire des bonnes turnovers Le crochet, oh il a bien joué On est revenu juste à temps Ah ben voilà, Bayonne S'il gagne S'il gagne ce week-end Il y a déjà un petit trou Avec les équipes Comme le Racing Comme Toulon Qui sont les autres Qui courent au top 6 Ça pourrait Alors pas valider le top 6 Le rassurer le top 6 Parce qu'il reste quand même encore Pas mal de matchs Sur cette saison Mais ça leur mettrait vraiment Un petit matel Oh, Atsébès Il l'a récupéré Sur ce mauvais jeu Au pied-baillonnais Allez, allez A la course La course, Mathieu Mais là, par contre Et oui, il n'y était plus Allez Allez Tomo et Po Oh là là Tomé au pot Moi je dis Tomé au pot Il ne me saoulait pas Allez Et on vole la balle On les met en difficulté là Allez Allez Tomé au pot Et voilà Et voilà Il avait échoué Pas loin Juste avant Mais la touche Est volée On vient marquer Le deuxième essai du match Et même avec Un TDR Pas en forme Au but Là, ça devrait passer Il devrait se rassurer Au pied Grâce à ça 12-0 C'est bien C'est un jeu de bien Allez Renvoi Ça, le match Se déroule bien On ne les bouffe pas Mais on ne les bouffe pas Mais on est quand même Plutôt serein Je trouve Ils n'arrivent pas A nous mettre en danger Offensivement Donc voilà Ce que je voulais dire Sur Bayonne C'est vraiment Il y a la place De gagner à Perpignan Pour Bayonne Au bout de cette saison C'est un match C'est un match Qui est tout à fait Gagnable Je suis tant que Retour intérieur Mais C'est un match Qui est gagnable Mais voilà Il faut relativiser Il ne va pas falloir Se rater Parce que voilà Comme Perpignan Ils arrivent avec Avec des choses Un peu mieux Je trouve C'est ainsi On va essayer Il y a encore une combinaison On va finir par y arriver La double boucle Le double boucle piqué Comme au patinage artistique Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout On est obligé de faire un vol Il faut le sortir Il faut le sortir Je ne veux pas le sortir Au secours Ah non En fait Il faut attendre Quoi qu'il arrive Voilà D'accord Je n'avais pas compris Je pensais que je pouvais demander Est-ce qu'il le sorte Qu'il l'éjecte Il ne voulait pas l'éjecter Rapidement Et là on est On est mangé On est mangé Peut-être Petit 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 Mais attends Moi je voulais aller en touche Mais vu que c'est la vue Avec la nouvelle règle C'est pas ça que je voulais faire Comme ça je vais être obligé De jouer la touche Je suis un boulé Je suis un boulé A cause de ça Non ça va On les a interceptés On va pouvoir aller en touche Là j'aime bien le truc Là j'essaie d'aller en touche Il ne veut pas y aller Mais il n'est pas allé Regardez l'image Il a mis la patounette en touche Normalement C'est pas très grave 12-0 L'objectif Bonus offensif On est à un essai du bonus offensif Alors Comme vous le disiez Perpignan Bayonne Vraiment La course au top 6 Elle y est Elle est vraiment lancée Pour eux Mais c'est un match important Parce que c'est vrai Que S'ils perdent Face à une équipe Comme Perpignan Après ça va être difficile D'enchaîner Et s'ils perdent ce week-end Les autres équipes Vont Soit les doubler Soit certaines Comme le Racing Sans doute Se rapprocher Le Racing Qui jouera face à Toulouse Je crois Mais à domicile Avec un Toulouse Où il manque des joueurs Le Racing A quand même moyen De gagner ce match On va oublier Le bonus offensif Il va falloir déjà Assurer la victoire Parce que là Bayonne va sans doute Revenir à 5 petits points Qui voilà Mais voilà En tout cas C'est un des matchs Moi c'est pour ça Que je vous le propose C'est un des matchs Qui s'annonce Intéressant Déjà Ces deux équipes Qui sont très supportées Qui ont des publics chauds Qui ont Un vrai enjeu Entre ces deux équipes Et un peu Plutôt Bonne surprise Des deux côtés Parce que Perpignan On les voyait Après le début de saison Ben s'évanouir Combler Finir Voilà Finir 14ème Ne pas être capable D'enméter qui que ce soit Et au final Bien au contraire Ils arrivent à être Ils arrivent à faire douter Je pense beaucoup d'équipes Comme Brive, Pau Voir Castres Même si Castres Je les vois pas Mais avec Je les vois pas relégués Mais bon On ne sait jamais Et c'est vrai que Maintenant Entre Brive, Perpignan Pau et Castres Entre ces quatre là Bien mal est celui qui peut dire Laquelle va finir dernière Laquelle va finir 13ème Voilà Donc voilà Il y a quatre équipes Pour deux mauvaises places Et deux places heureuses On va dire Avec une place très mauvaise Vu que le 14ème T'es relégué direct Alors que le 13ème Aura quand même Un bon espoir De se maintenir Mais voilà Ça s'annonce Voilà Super intéressant Ce final Entre ces quatre équipes J'essaierai de vous proposer Quand ces quatre équipes S'affronteront Je crois pas Qu'elles s'affronteront Ce week-end Là je vous dis ça Et en fait Ça aussi À un moment Peut-être Mais bon Dire que bon Mais sur la fin Vers la fin de la saison Quand il y aura des matchs Entre ces quatre équipes Je vous les montrerai Évidemment Je les ferai en vidéo Parce que ça sera Ça sera l'occasion De discuter De matchs très tendus Allez On a récupéré la balle On va tenter de partir Allez Le crochet intérieur On n'a pas éliminé L'arrière Bayonet Ah non J'ai cru que je pouvais tenter Un départ Mal M'en Pris Allez Oh là là On est chaud On est chaud Allez Mathieu à Cbs La course en travers C'est pas ce qu'il faut faire J'étais On m'engueulait À l'école de rugby Je faisais ça Et comme je courais Un peu vite Ça faisait la diff Quand t'es petit Moi il est en touche J'ai arrêté de jouer Là Monsieur l'arbitre On peut pas la jouer vite Ah Il n'y a pas Il n'y a pas Qui je vois gagner Qui je vois gagner Ce week-end Honnêtement Il est très très Difficile De faire Un pronostic Sur ce match Et je ne m'y hasarderai pas Voilà tout simplement Quand je n'en ai vraiment Aucune idée du résultat Je vous dis clairement Je ne sais pas Je ne saurais vraiment pas dire Quelle est l'équipe Qui va aller chercher La victoire ce week-end Parce que C'est quasiment du 50-50 Je n'ai pas vu Les cotes sportives Mais à mon avis Ça peut être du 50-50 C'est très très difficile Honnêtement À voir Qui va aller faire Le résultat Tant attendu Parce que vraiment Celle qui gagne Celle qui gagne Après Ça sent bon Pour sa fin de saison Ça sent vraiment bon Alors Il n'y aura rien de validé Pour Perpignan S'il gagne Et de même Pour Bayonne Mais psychologiquement Tu gagnes ce match Tu te retrouves Soit hors du top 13 Dans le top 12 Pour les Pour les Perpignanais Soit vraiment Tu fais un vrai petit trou Avec les 7-8ème Etc Non C'est vraiment Un match Assez charnière Qui va être Vraiment intéressant Et qui vraiment Et comme vous le disiez Intéressant Dans le sens Impossible de dire Qui va l'emporter Vraiment Je ne saurais Vraiment pas vous dire Donc c'est un match C'est un match Que je regarderai Avec plaisir ce week-end Voilà Où il y a Un vrai enjeu sympa Alors à voir Il ne faut pas qu'il marche Avec ce match dessus Avec celui d'Excepteur Darlequiz Excepteur Qui à 16h Samedi Où là Ce sera ma priorité Évidemment A regarder Parce que c'est un match Vraiment pour la Pour la KU Pour le top 4 Comme première chip Mais voilà S'il n'est pas à 16h Il doit être à 18h Je sais Je zapperai au pire Voilà En tout cas J'espère que ça vous a plu C'était un match Intéressant Quelle personne Les supporters Les fois Pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas Moi j'espère que ça vous a plu Merci à vous d'avoir regardé Profitez bien De ce week-end Pause au Sina Sur aval Le crunch Où les anglais Vont broyer les français Je rigole Je ne sais pas Je ne sais pas Je l'espère Mais je ne sais pas Allez Merci à vous Et à très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada